Monsieur le Directeur Général, merci de votre présence avec la délégation chinoise ce matin, votre équipe. Et je voudrais saluer tout de suite la délégation d'entreprises chinoises qui sont présentes ce matin pour ce forum. Et bien sûr, vous remercier toutes et tous, entrepreneurs français, d'avoir répondu présent à l'invitation de Business France pour l'organisation de ce forum. Je suis ravi d'être là avec vous pour une journée, deux jours très importants pour la relation entre nos deux pays, avec la visite d'État du président Xi, avec une large délégation. Cette visite s'inscrivant dans une année toute particulière, comme l'a dit très bien Didier à l'instant, une année très riche pour la relation bilatérale, avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays et avec cette année du tourisme culturel franco-chinois. Je suis à titre personnel ravi que cette année soit cette année mise sous le signe de l'amitié entre nos deux pays. J'ai moi-même tout jeune étudiant passé beaucoup de temps en Chine, puis y suis revenu régulièrement, notamment avec mon ami Jean-Pierre Raffarin, qui est un ami, un amoureux de la Chine et qui, avec de nombreuses entreprises, depuis de nombreuses années, a su faire en sorte que des entreprises françaises développent des partenariats, développent leurs exportations en Chine. Et je dois dire, et c'est le message que je voulais vous adresser aujourd'hui, puisque ensuite beaucoup d'intervenants vont parler, c'est de vous dire à quel point il y a encore un grand nombre, un très grand nombre d'opportunités en Chine. Je vous invite à avoir l'ambition de développer vos activités en Chine. Alors bien sûr, nous travaillons, nous échangeons beaucoup, notamment avec mon collègue Wang Wantao, sur la façon de faciliter les échanges, faciliter l'accès au marché. J'ai eu l'occasion déjà de le rencontrer depuis ma nomination début février à deux reprises, pour, avec lui, voir de quelle façon nous pouvons faciliter les échanges. Mais il y a un grand nombre d'opportunités. Il y a 2000 entreprises qui sont présentes en Chine et qui développent leurs activités. Et donc, dans un grand nombre de secteurs, nous pouvons faire beaucoup mieux. Je pense, bien sûr, à tout ce qui concerne la décarbonation. Je pense à la ville durable. Je pense à tout le secteur de la tech. Je pense au secteur de la santé. Je pense au secteur, bien sûr, de l'agroalimentaire. Et donc, je voudrais vraiment vous inciter à avoir de l'ambition pour la Chine, en travaillant avec les équipes de la Team France Explore, avec Business France, bien sûr, avec le service économique de l'ambassade, qui sont à votre disposition, avec BPI France, avec quelques mentors, que sont les conseillers du commerce extérieur de la France, qui ont l'habitude de travailler avec la Chine et en Chine, de penser à travailler avec, bref, tous les acteurs qui peuvent vous faciliter la définition de votre stratégie, la façon dont vous pouvez bâtir, région par région, une ambition pour la Chine et d'atteindre vos objectifs. Je ne veux pas être trop long, mais je voulais vraiment vous envoyer ce message d'opportunité qu'il y a aujourd'hui en Chine, malgré ce qu'on peut entendre, malgré l'ambition qui est la nôtre, encore une fois, de faciliter ces échanges et d'adresser avec nos collègues chinois les sujets qui fâchent, comme on dit. Mais en tout cas, cette ambition que je vous demande d'avoir, je vous propose d'avoir, vous l'avez en étant présents ici. Je me réjouis que vous soyez aussi nombreux ce matin. Je pense, monsieur le directeur général, que ça démontre à quel point les Français ont envie de continuer d'investir en Chine, de continuer d'aller faire du commerce avec la Chine, et nous incitent donc mutuellement à leur faciliter la tâche. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de travail et de très belles réussites économiques en Chine. Applaudissements. 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 Applaudissements.